Au Gabon, depuis près de six mois, plusieurs plénières ont été tenues avec pour objectif l'élaboration de la synthèse des travaux effectués autour de l'Iboga. Dans le cadre de la préparation du premier atelier du genre, des commissions sont à pied d'œuvre. On compte des comités juridiques, économiques, scientifiques, mais également une commission rite et croyance, qui se compose principalement de médecins traditionnels et de chamanes, communément appelés Nganga. Jusqu'à présent, nous fonctionnons de manière informelle. Il n'est plus question qu'à l'ère du troisième millénaire que notre tradition reste galvaudée comme ça. Donc nous nous battons pour que l'Iboga ait sa place première dans nos cultures. Nous voudrions quand même qu'on reconnaisse que l'Iboga est d'abord Gabonais. L'objectif en fait de cet atelier est de réunir autour d'une table les différents acteurs, les différents acteurs utilisateurs de la tabernante Iboga. De proposer un cadre juridique au gouvernement afin que des textes de loi soient pris dans ce sens-là. Mais également voir comment l'Iboga peut impacter dans le développement économique de notre pays. En effet, avec la montée rapide de la toxicomanie chez les jeunes au Gabon, la réglementation du bois sacré et la régularisation des utilisateurs pourraient être un début de solution. Rappelons que le thème de cet atelier sera Tabernante Iboga, valorisation et développement au Gabon.